en avril les maths N14 donc c'est sur les pourcentages donc je vais faire les explications au tableau parce qu'après on fera la leçon donc un pourcentage ça indique la part d'un tout à 100 s'il y avait 100 donc si on a 100 choses et que je vais prendre donc ici c'est 100 et que je vais prendre 5 5 choses dans les 100 je vais écrire 5 pourcent et comme en mathématiques on n'aime pas toujours écrire pourcent ça s'écrit 5 pourcent ça veut donc dire que je vais prendre 5 sur 100 choses 5 choses sur 100 choses ça on a bien l'habitude de le voir c'est une fraction décimale et on sait l'écrire 0,05 si je vous dis 5 centièmes c'est 0,05 donc 5% ça peut s'écrire de plein de manières 5% en lettres 5% c'est comme ça qu'on le voit par exemple sur les étiquettes quand il y a les soldes 5% ça veut dire 5 sur 100 donc 5 choses sur 100 choses et donc du coup 0,05 si on retransforme en décimale donc voilà pour uniquement la partie qu'est-ce que veut dire pourcent ensuite on va essayer de faire des petits exercices d'exemples de manière à savoir comment on fait un pourcentage les pourcentages on va utiliser beaucoup les fractions décimales donc à 100 et toutes les propriétés que l'on a vu et on va aussi utiliser les proportionnalités le tableau de proportionnalités c'est les pourcentages c'est une proportionnalité à 100 donc je vais vous faire un petit exemple par exemple j'ai ma tondeuse qui coûte 250 euros ça c'est le prix de ma tondeuse et on a 30% de réduction parce que c'est les seuls donc 30% vu que c'est les seuls ça sera un moins donc ça veut des gestes faut déjà qu'on comprenne comment on fait pour faire 30% de 250 euros on va pas faire 250 moins 30 c'est pas possible donc pour faire 30% c'est une multiplication donc je vais faire 250 ça c'est le prix de ma tondeuse fois 30% voilà donc si on a une calculatrice super puissante 30% c'est facile mais nous on a pas de calculatrice on va le faire à la main donc 30% on a vu que 5% ça s'écrivait 5 sur 100 bah 30% on va l'écrire aussi 30 sur 100 donc c'est égal à 250 fois 30 sur 100 donc voilà donc on a déjà vu quand on a fait des multiplications avec des fractions maximales qu'on a le droit d'écrire 250 fois 30 sur 100 et ça on sait le faire puisque 25 fois 3 on connait et on n'aura plus qu'à rajouter les deux zéros donc 25 fois 3 ça fait 75 plus mes deux zéros sur 100 et ça on l'a vu quand on a fait des réductions de décimaux que 75 7500 centièmes donc unité dixième centième voilà si j'ai écrit 75 enfin 7500 pardon centièmes ça fait 75 donc le résultat ici il est bien de 75 et on était en euros donc on sait maintenant que les soldes c'est 75 euros que 30% c'est égal à 75 euros et comme c'est les soldes est-ce que je vais payer 75 euros bah non est-ce que j'ai payé 250 euros bah non sauf que je sais que j'ai payé 250 euros moins la solde donc moins 75 euros donc je vais juste avoir besoin de faire 250 moins 75 et je vais obtenir 175 euros voilà donc si je prends mon exemple de mes 250 euros si on vous demande juste combien ça fait 30% bah on a le résultat 75 par contre si on vous dit combien je vais payer la tondeuse bah j'ai payé 250 moins 75 donc 175 euros donc il faut bien faire attention à ce qu'on vous demande parfois les pourcentages on va les rajouter par exemple pour le service dans les restaurants pour la TVA dans les magasins la TVA c'est la taxe à valeur ajoutée que l'on paye tout ça c'est en plus donc il va bien falloir faire attention est-ce que c'est une solde en moins ou est-ce que c'est quelque chose que je vais rajouter donc par exemple si ça a été une TVA par exemple une taxe à valeur ajoutée là il va falloir faire 250 plus 75 donc faites attention à ce qu'on vous demande dans l'exercice c'est ce qui est très important donc ça c'est pour la partie que en général vous avez tous compris et vous comprenez assez facilement la deuxième partie avec l'utilisation du tableau de proportionnalité là c'est plus compliqué donc je vais vous faire un petit exemple donc je vais garder mettons 2 ce qui coûte 250 euros maintenant on peut avoir comme question par exemple je sais que le solde la solde donc quand c'est les soldes je vais payer 75 euros de moins et là la question ça peut être quel est le pourcentage des soldes donc là la question c'est quel est le pourcentage de la remise la remise c'est les soldes voilà quel est le pourcentage de la remise on peut avoir ce genre de questions et là on est un petit peu embêté parce qu'on a 250 euros 75 euros mais là-dedans il n'y a pas de pourcentage du tout donc il va falloir qu'on fasse un tableau de proportionnalité comme on a l'habitude de faire donc voilà je vais mettre les pourcents et les euros donc j'ai les indications donc j'ai 250 euros et j'ai 75 euros voilà mes indications ensuite on a dit que les pourcentages il fallait toujours apporter à 100 donc on considère que les 250 euros c'est 100% du prix c'est tout le prix entier donc mes 100% c'est mes 250 euros et ce que je cherche c'est donc une partie de mes 250 euros qui est égale à 75 euros et c'est cette partie-là que je veux savoir en pourcentage comme je sais que mes 250 euros c'est 100% c'est tout le prix ici dans les pourcentages je vais pouvoir mettre 100% donc la question c'est combien de pourcents les 75 euros ça on n'a aucune idée donc si on fait un tableau de proportionnalité normal on va chercher le coefficient et le coefficient voilà on va le trouver de 100 pour aller à 250 j'ai fait fois 2,5 voilà ce que j'ai fait du coup pour trouver ici vu que ça ne va pas dans ce sens-là mais dans l'autre sens je vais diviser donc ma solution ça va être 75 divisé par 2,5 donc on n'a pas fait les divisions à virgule comme celle-ci mais c'est pas très grave je vous explique donc 75 divisé par 2,5 vu qu'on ne sait pas faire avec 1,5 ici pour enlever la virgule il va faire fois on va faire fois 10 vous trouvez d'accord que si je fais fois 10 je vais enlever la virgule du coup de l'autre côté je vais aussi faire fois 10 pour faire fois 10 je vais tout simplement rajouter un 0 voilà donc après je vais faire mon opération de manière totalement normale donc dans 75 3 fois 25 ça fait 75 la table de 25 on la connait on n'a pas besoin de la poser je descends en 0 donc le résultat c'est 30 donc ici ça sera 30% on peut le vérifier on l'a fait tout à l'heure si on fait 250 fois 30 divisé par 100 ça fait bien 75 donc ça fonctionne l'autre technique et c'est celle que moi je préfère faire parce que je la trouve beaucoup plus facile c'est d'utiliser le tableau d'une manière différente donc je vais vous montrer et en partant du principe que si je faisais en sachant je ferais 250 fois 30 divisé par 100 donc moi je vais vous montrer la deuxième solution cette solution la première elle fonctionne sans problème donc vous faites la solution que vous préférez ça ne me dérange absolument pas si vous en trouvez une autre vous faites une autre peu importe la solution que vous avez mais moi je préfère cette deuxième solution donc la deuxième solution pour moi je la trouve beaucoup plus facile c'est à dire qu'on regarde le tableau parce que le point d'interrogation enfin ce que l'on cherche il peut être n'importe où dans le tableau donc quand on a un tableau où il y a un point d'interrogation on va d'abord prendre en diagonale les deux où il n'y a pas le point d'interrogation c'est à dire qu'on ne va pas prendre dans ce sens là il y a un point d'interrogation on ne sait pas ce que c'est donc on va prendre dans ce sens là dans ce sens là on multiplie donc ça veut dire que je vais faire 100 fois 75 et j'obtiens donc 7500 après je vais diviser comme ça en face donc ça veut dire que je divise par 250 diviser par 250 donc 3 fois je descends 0 et 30 et le résultat que je trouve là c'est le résultat que j'écris ici vous voyez moi je trouve que ça va plus vite que c'est moins difficile parce qu'on n'a pas de nombre à virgule après si vous avez compris comment on fait avec les nombres à virgule on fait avec les nombres à virgule c'est vous qui voyez moi je trouve que c'est plus facile de faire on multiplie on divise et on obtient le résultat mais après c'est mon choix donc voilà pour comment on fait pour se trouver un petit trou donc dans les exercices moi j'utiliserai cette pour corriger j'utiliserai cette méthode là je vous montrerai l'autre méthode aussi puisque de toute façon ça fonctionne donc voilà pour la leçon que j'explique maintenant je vous fais c'est plus facile que j'utiliserai cette méthode c'est plus facile que j'utiliserai cette méthode c'est plus facile c'est plus facile que j'utiliserai cette méthode